Dans la dernière séance, nous nous sommes intéressés à la composition chimique des êtres vivants. Avant de voir en quoi les êtres vivants ont une composition chimique particulière, il faut d'abord rappeler les notions d'échelle. Si on prend un organisme, par exemple un poisson, le poisson est un organisme et cet organisme est constitué d'un certain nombre d'organes. Et dans ces organes, si on zoome à l'intérieur de ces organes, à l'intérieur, on voit des cellules, cellules qui sont composées d'une membrane plasmique, d'un cytoplasme et d'un noyau. Donc la cellule est quelque chose de plus petit que l'organe, qui est lui-même plus petit que l'organisme qui contient les organes. Donc on a l'échelle de l'organisme, plus petit, et donc à l'intérieur des organismes, on a un certain nombre de cellules. Et ces cellules contiennent des choses encore plus petites, qu'on ne peut pas voir au microscope, qu'on appelle des molécules. Les molécules, je vais prendre l'exemple d'une molécule simple à dessiner. La molécule d'eau, par exemple, qui est de formule chimique H2O. H2O parce qu'elle est constituée de deux hydrogènes, que j'ai représentés en bleu ici, et d'un oxygène. Donc la molécule d'eau, c'est plusieurs atomes, un oxygène et deux hydrogènes, qui sont liés pour former une molécule. Donc la molécule est une échelle encore plus petite que la cellule, qui est elle-même plus petite que l'organisme qui contient les cellules. Et une molécule est constituée de plusieurs atomes, et donc l'atome est encore à une échelle plus basse, donc encore plus petite que la molécule. Ici, si je symbolise l'atome d'oxygène, on a bien les atomes qui sont plus petits que les molécules. Les atomes, on peut également les appeler éléments chimiques. Donc l'organisme, à l'intérieur de l'organisme, des cellules, et à l'intérieur des cellules, des molécules qui sont constituées d'atomes. Si maintenant on se pose la question de la composition chimique des êtres vivants, on peut s'intéresser à la composition chimique des êtres vivants par rapport aux molécules qu'ils contiennent. Les êtres vivants ont la propriété d'avoir tous une grande richesse en molécules d'eau. De plus, ils ont également de nombreuses molécules organiques. Et qu'est-ce qu'on appelle une molécule organique ? On avait pu voir que les molécules organiques étaient constituées d'atomes qu'on retrouvait à chaque fois, comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore ou le soufre. Tous les êtres vivants possédaient ces atomes en proportion importante, avec du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du phosphore et du soufre. Les molécules organiques, on peut en citer trois grandes familles. On a les glucides, les lipides et les protéines. Qu'est-ce que ces trois types de molécules glucides, lipides, protéines ont en commun ? Ils sont tous constitués des mêmes éléments chimiques, des mêmes atomes. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Pour résumer, les êtres vivants ont des points communs d'un point de vue de leur composition chimique. Ils sont tous constitués des mêmes molécules. La molécule d'eau en grande quantité et des molécules organiques de grande taille. Ces molécules organiques sont toujours constituées des mêmes éléments chimiques. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Donc les êtres vivants sont constitués d'eau, de molécules organiques. Et les molécules organiques, pour les êtres vivants, sont toujours constituées de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de phosphore et de soufre. Voilà pour la composition chimique des êtres vivants. Comme ils ont des points communs du point de vue de leur composition chimique, on parle d'unité chimique du monde vivant, d'unité chimique des êtres vivants. Merci.